Salut les balais-blogueurs et les visiteurs du blog Talent Centre France. Aujourd'hui, pendant la nuit du musée, je vais vous faire une petite visite de notre super vedette du jour, mais aussi de l'année, qui est Tractobrick. Tractobrick, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus grand tracteur fabriqué avec des Legos. Grandeur nature, avec 800 000 Legos. Je vais vous en faire la visite pendant la nuit des musées. Je suis au Compas, à Chartres, avec plein d'animations autour. Et comme j'ai un peu de temps là, je vous en profite pour vous faire un petit tour de ce Lego. Et oui, c'est du Lego, complètement, partout. À part les pneus et les sueurs, tout est en Lego. On n'avait pas fait les sueurs en Lego parce qu'ils pèsent quand même 3,5 tonnes. Voilà, vous voyez, tout est en Lego, même les lumières et les rétroviseurs. Et effectivement, vous avez ici un vrai tracteur entier en Lego. Voilà. Et vous avez ici, vous êtes au musée du Compas, au soir de la nuit des musées. Et ici, vous avez l'explication un petit peu de ce projet un peu fou qui s'est fait en 2007. Voilà, reproduction du tracteur. Nombre de briques Legos, 795 850. Voilà, 388 pièces Lego ont été nécessaires. Il pèse 3,5 tonnes. Il a toutes les fonctionnalités, gyrofares, clignotants, phares, nombre, tout ça étant Lego. Il a fallu 3 500 heures de construction. Et ici, vous avez tous les donateurs, dont je fais partie d'ailleurs, le bloc Talent Centre France a aidé, a contribué à un des premiers mécénats participatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, grâce au crowdfunding, financement participatif sur Internet, cet événement Tracteur Brick a été entièrement financé par des dons, des dons de particuliers, des dons de personnes du département de Réloir, mais d'une façon très étonnante, ce qui n'était pas évident au début du projet, aussi d'une dizaine de départements, et voire même, grâce aux efforts des internautes dans les réseaux sociaux, nous avons pu toucher des personnes pendant plusieurs mois et sur trois pays. Voilà, donc là, profitez-en, venez au compas. En plus, Tracto Brick est aussi un ambassadeur, puisqu'il est amené à voyager. Il a déjà voyagé d'ailleurs, dans différentes foires, expositions, jusqu'à la foire de Paris, et des questions même aussi, qui deviennent un voyageur européen. Donc c'est l'ambassadeur, l'ambassadeur de l'agriculture, l'ambassadeur de tout un univers qui nous est tellement cher. Et je vous invite à venir, c'est à Chartres, c'est très facile à venir, même ceux qui sont loin, c'est à 5 minutes à pied de la gare, donc très facile, vous prenez le train jusqu'à Chartres, et vous venez visiter ce super musée, qui est très moderne, très nouveau, très multimédia, avec des pôles aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Vraiment, ça vaut le coup. Ce soir, je suis là, avec pas mal d'animation, autour de la nuit des musées. Il y a organisé un disque au souple pour expliquer l'antigaspillage alimentaire. Il y a un apéro quiz permettant de répondre à des questions autour de l'agriculture et du matériel. Il y a la nuit des voisins, c'est-à-dire la fête des voisins qui est réunie ici. Des gens vont partager leur pique-nique autour de cette grande fête des voisins et la nuit des musées qui, ici, durera jusqu'à 23h. Mais vous le savez, dans beaucoup de villes d'Europe, vous pouvez entrer libre dans tous les musées jusqu'à 1h du matin. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur Talent Centre France. Au revoir !